Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Comics, je suis dans un état d'excitation, j'ai l'impression d'être des cas, c'est simple, je me calme. Il y a de tout aujourd'hui, il y a du nouveau comics, des artistes, il y a plein de trucs, donc je vais commencer direct avec les news de la semaine. La New Jersey Comic Con fait le plein, je vous en parlais il y a quelques semaines pour vous dire que les indépendants avaient accordé leur confiance à la toute première New Jersey Comic Con. Alors je ne sais pas si c'est que je vous en ai parlé, mais depuis les indépendants, on oublie, il y a plein de monde qui va se rendre à cet événement incontournable de la fin d'année en matière de comics aux Etats-Unis, puisque pas moins d'un million de dollars d'oeuvres originales seront exposées de trois artistes principaux, donc vous avez David Finch, John Romita Jr et Steve McNeven. Non seulement on pourra s'approcher, donc, enfin, ceux qui seront à la New Jersey Comic Con pourront s'approcher de ces oeuvres originales au plus près, l'organisation promet une espèce de dispositif qui permettra d'être au plus près des oeuvres pour en profiter le maximum, donc on pourra les voir, mais aussi ceux qui auront la main au porte-monnaie pourront les acheter, puisqu'elles seront disponibles à la vente. Et c'est pas tout, puisque Joe Quesada exposera beaucoup, beaucoup d'oeuvres originales consacrées à Daredevil, exposera, ne mettra pas en vente, et que ceux qui ont acheté les tickets VIP pourront, en plus de le rencontrer, de lui faire signer ses comics et de parler avec lui, pourront repartir avec une variant cover exclusive de Superman Unchained numéro 6 de Monsieur Jim Lee. Voilà, c'est pas de la merde quand même. Une variant cover qui sera tirée à seulement 300 exemplaires. Et je sais ce que vous vous dites, vous vous dites, oui, ils parlent de la New Jersey, mais on n'y est pas et tout ça. Alors pour les francophones, pour ceux qui résident sur le territoire français, je vais vous parler d'un événement qui se passe à l'étranger, mais à Monaco. Alors c'est plutôt cool, puisque le Magic, donc le festival de BD, de comics et de manga qui se tient tous les ans à Monaco, accueillera cette année des invités prestigieux en matière de comics, on en parlait tout à l'heure. Il y aura John Romita Jr., qu'on connaît pour son travail chez Marvel sur des titres comme la World War Hulk, comme Captain America ou comme Spider-Man avec Straczynski. Mais aussi depuis plus récemment chez DC avec son travail sur Superman. Et la Magic accueillera également David Lloyd, qui est responsable des dessins de V pour Vendetta par Alan Moore. Donc voilà, et vous voulez savoir peut-être le meilleur dans l'affaire, c'est que c'est un événement qui est totalement gratuit, l'entrée est gratuite. Alors j'ai l'impression que ça va se bousculer chez les Monégasques, je ne vous dis pas comment. Aftershock Comics embauche de nouveaux talents. Alors Aftershock Comics, c'est un nouveau label, une nouvelle maison d'édition qui a été lancée, créée en avril 2015, et qui se veut comme le futur du comics. Il revendique la touche créative de l'indépendant, la puissance de frappe et l'expérience des grosses maisons d'édition. Pour parvenir à cela, l'éditeur en chef Mike Mars, qu'on connaît pour son travail notamment sur les X-Men chez Marvel, et il est resté 8 ans éditeur en chef de Batman chez DC Comics, a décidé d'embaucher, et pas n'importe qui, puisqu'il s'est entouré d'une équipe de talents de l'industrie du comic book américain, pas mal de Bezner Awards de tout ce qui est la publication, l'édition, et les embauches continuent, puisque Stefan Nilsson rejoint le groupe en tant que responsable des opérations de publication, et Lisa Y. Wu en tant que coordinatrice des médias. Stefan Nilsson a travaillé chez DC Comics, chez Image Comics, chez IDW Entertainment, Lisa Wu c'est une experte des réseaux sociaux, une experte des stratégies médias, c'est aussi une rédactrice du blog God Hates Geeks, mais également une actrice et un mannequin. Les premiers comics à se tempiller Aftershock paraîtront dès le mois de décembre prochain, et des équipes créatives comptent à leur rendre Garcenis, Brian Nazarello, Jimmy Palmiotti, Amanda Connor, ou encore Paul Jenkins. Vous voyez, ça va, niveau puissance de frappe, il y a ce qu'il faut. Boom annonce Turncodes. L'éditeur Boom annonce une nouvelle série de science-fiction noire intitulée Turncodes pour mars 2016. Ça sera écrit par Alex Pachnadel et illustré par Artyom Trachanov. L'histoire est simple, ça se situe 300 ans après que l'humanité ait été envahie par une espèce extraterrestre nommée le Management. Ces extraterrestres se sont barrés, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où, et deux ans après qu'il se soit barré, l'humanité doit bien reprendre son cours. Les survivants s'organisent et ils ont pas mal de petits problèmes à gérer, entre ceux du Management qui restent, les hybrides, l'organisation politique qui doit reprendre le dessus. Et dans tout ça, nous, on va suivre Marta Rodriguez... González. Excusez-moi, je les confonds tous, c'est espagnol. Une véritable icône de la Résistance, une détective privée qui va devoir démêler certains petits problèmes. Alors, on n'en sait pas plus. Et en tout cas, c'est bien, bien alléchant. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics. Il y a eu pas mal de petites nouvelles, j'ai essayé de taper un petit peu partout. C'est bien chez les Indés, que chez Marvel, que chez DC. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir, ce que vous n'aimeriez pas voir dans le JT Comics. N'oubliez pas que vous pouvez apparaître dans le bandeau en bas en me laissant vos messages, aussi bien sur Facebook que sur Twitter, avec le hashtag JT Comics. Je passe un tout petit message personnel, j'ai besoin de votre aide. S'il y a des éditeurs et des monteurs vidéo qui me regardent, j'aurai besoin de quelques conseils concernant notamment le format MTS, qui me pose souci et c'est pour ça que je galère à vous sortir les vidéos du Hero Festival. A bon entendeur, salut ! Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT Comics. D'ici là, lisez, lisez et lisez dans cet ordre-là. A bientôt !